Très ému, le comédien Francis Huster a évoqué le viol qu'il a subi alors qu'il était enfant, au cours de l'émission Un dimanche à la campagne, diffusée sur France 2 ce 19 novembre. En larmes, Francis Huster est revenu sur un traumatisme de son enfance. Invité de Frédéric Lopé dans Un dimanche à la campagne, l'acteur de 75 ans s'est confié sur l'agression sexuelle qu'il a subie dans son enfance, non sans émotion. C'est un sujet délicat qu'a abordé Francis Huster ce dimanche 19 novembre. Invité dans l'émission Un dimanche à la campagne, le comédien et réalisateur de 75 ans a évoqué avec émotion le viol dont il a été victime, alors qu'il était enfant. Après avoir relaté ses souvenirs d'enfance, il a tout d'abord raconté « On est en pleine nuit et je commence à entendre quelqu'un qui me parle et qui entre dans le lit, qui commence à me violer avec un couteau qu'il me porte au cou dans l'obscurité totale ». L'ex d'Isabelle Angénie a ensuite précisé « Ça dure au moins 20, 25 à 30 minutes ». Puis, il a expliqué que la fin de son calvaire a eu lieu lorsque son agresseur a aperçu les phares de la voiture de sa grand-mère, chez qui il dormait, se refléter dans sa chambre. Une confession qui fait froid dans le dos. Francis Huster est ensuite revenu sur le fait que personne ne l'a cru, quand il a raconté ce qu'il s'était passé, après que sa grand-mère lui a demandé pourquoi il s'est niait au niveau du cou. Son agresseur avait toutefois oublié son chapeau dans sa chambre, ce qui a corroboré ses dires. Le lendemain de l'agression, la grand-mère et le grand-père par alliance de Francis Huster l'ont emmené au commissariat de la Varenne-Saint-Hilaire, ville dans laquelle son aïeul résidait. Francis Huster a raconté sur le plateau de l'émission de France 2 comment s'était déroulé l'interrogatoire, à cette époque. Il a confié qu'il n'avait pas pu identifier son agresseur, après que le policier qu'il a reçu lui a montré une série de photos. Et pour cause, l'obscurité était totale, lorsque le viol a eu lieu. Francis Huster a alors été renvoyé chez lui. Les larmes aux yeux, l'acteur de 75 ans a confié que le regard que lui avait adressé son grand-père par alliance, lorsqu'il était retourné à la voiture de ce dernier, lui avait donné la vie. Il a ajouté que c'est à cet instant qu'il avait décidé qu'il était un homme. Je lui avais dit non. « T'es un homme, je ne ferai jamais que ce que je veux », avait-il alors pensé, ainsi qu'il l'a relaté devant les caméras de France 2.